Sébastien Néel, je suis installé en Normandie, dans la Manche, sur la commune d'Ouville. Je suis installé avec ma sœur, nous avons une salariée en plus. C'est l'exploitation familiale, c'est la troisième génération d'agriculteurs sur cette exploitation. On s'est installé sur l'exploitation de nos parents. Ma sœur s'est installée la première en Gaïc avec nos deux parents, en 2012 et moi en 2014, suite au départ en retraite de mon père. On est passé en Logette en 2014, suite à mon installation. Dû à l'agrandissement du troupeau, on a voulu optimiser la place dans le bâtiment. Là, actuellement, dans le bâtiment, il y a 100 places de Logette. Pour 100 vaches, on n'a pas hésité une seule seconde à passer en Logette. Plusieurs critères nous ont convaincus. Au point de vue sanitaire, la santé de la mamelle est quand même avantagée. Le confort, en sachant qu'une vache doit se reposer 14 heures par jour, la Logette s'adapte à ce confort. Comme on peut voir, il y a une bonne majorité des vaches qui sont couchées et qui ruminent. On a pris une attention particulière au choix des Logettes. On a essayé d'adapter les Logettes à la race, ce n'est pas la race aux Logettes. D'où le choix de ces Logettes souples et le matelas. Les Logettes ne sont pas un frein pour la longévité des vaches. Personnellement, on fait du 20% de renouvellement, ce qui est assez faible. Le passage en Logettes a aussi permis d'augmenter la production. On a augmenté de 500 kilos de lait par vache, ce qui fait à peu près une marge nette de 100 euros supplémentaires. Le passage en Logettes nous a permis d'être plus sereins. Donc, point de vue cellules, on a diminué de 50 000 cellules, ce qui permet d'être quasiment supéra toute l'année. On est aussi plus sereins quand on regarde les vaches et circulent assez facilement dans le bâtiment. Elles sont plus sociables, même vis-à-vis de nous. En résumé, le passage en Logettes nous a permis d'avoir une bonne qualité de travail, une santé des animaux à améliorer. Notre technicien nous a dit qu'on avait une bonne santé du pied et d'articulation. Ça nous a aussi permis d'améliorer la qualité du lait, la propreté des vaches et de la mamelle. Donc, par rapport à la traite, c'est quand même un sérieux avantage. Je suis convaincu que la génétique normande est adaptée aux Logettes. Si ce serait à refaire, je le referai.